C'est une préoccupation pour beaucoup de Français à l'approche des vacances d'été, la question du prix des billets de train. Et voilà qui devrait en partie y répondre l'énaïgue. La SNCF va renforcer dans les mois qui viennent et progressivement jusqu'en 2027 son offre low cost de TGV Ouigo avec plus de destinations, plus de trains et des rames rénovées. Les précisions pour Europe 1 d'Aurélien Fleureau. 8 millions de places supplémentaires par an, c'est l'objectif affiché par la SNCF d'ici 2027. Cette montée en puissance pour Ouigo va coïncider avec l'arrivée des nouveaux TGVM attendus pour la fin 2025. Et donc d'anciennes rames de TGV Inouï seront adaptées à l'offre low cost mais avec une volonté d'offrir plus de confort. Par exemple une prise de courant et USB à chaque place et un espace détente. La réduction des coûts se fera toujours grâce à une maintenance optimisée et une fréquence de circulation élevée pour être rentable. Le nombre de rames va passer de 38 à 50. Cela permettra de proposer une nouvelle ligne Paris-Hendail avec plusieurs arrêts dont Bordeaux et Biarritz. D'avoir un aller-retour en plus entre Paris et Rennes. Alain Krankovic, directeur TGV Intercité. On reste avec 50% des prix Ouigo à moins de 30 euros. On reste avec cette logique de permettre à des gens qui n'auraient pas voyagé ou qui auraient pris leur voiture ou qui auraient fait du car de pouvoir prendre le train. Une offre qui desservira 75 gares et devrait représenter 30% des trajets grande vitesse de la SNCF en 2030. Aurélien Fleureau, spécialiste mobilité d'Europe.